Dans la revue de presse, retour sur le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Alors que les électeurs ont voté hier dimanche, l'observateur Palga se demande de quel côté va pencher la balance électorale. Qui de Domingos Pereira du PIGC est arrivé avec un peu plus de 40% au premier tour. Ou Umaro Sisoko Mbalo avec 27% pourra transformer l'essai. Le chapeau ou le kiffier semble s'interroger le journal Burkina B qui toutefois met une petite pièce sur chaque candidat. Pour la simple raison, dit-il qu'une élection n'est jamais mathématique. Rétorque à son tour le pays au Burkina Faso. La logique en politique n'est pas mathématique. Ce qui conserve à l'un comme à l'autre ses chances de victoire. Surtout que, argue le quotidien Burkina B, le PIGC qui s'est transformé en parti État a certes conduit le pays vers la libération et l'indépendance. Cependant, sa longue gouvernance n'a rien apporté d'autre que le gâchis dans lequel végète la Guinée depuis 1974. Peut-être qu'il peut être imputé au PIGC. Condamne même le site. Mais le plus important dans toute cette bataille, c'est la place de la Guinée. Le Bissau prévient l'observateur Palga. Il ne servirait à rien qu'il y ait évolution pacifique et démocratique du pouvoir si c'est pour retomber dans les mêmes travers. On termine par le Mali. Le premier ministre Bouboussi se serait-il meulé à un scandale financier. C'est désormais peut-être un secret de polichinelle. Puisque le journal La Seconde semble au cœur de l'information, Le Quotidien Malien révèle que le premier ministre aurait obtenu ou du moins acheté pour un milliard de dollars de francs CFA un milliard de dollars de francs CFA par véhicule semblant des types cougars qu'il aurait fait passer pour un don de charité de la part de Dubaï alors que, ajoute le journal, se cachait derrière cette charité un contrat faramineux de 100 milliards de francs CFA en pot de rose qui sera découvert. Le Quotidien nous apprend par ailleurs que des démarches pour annuler cette transaction sont en cours. Côté pouvoir, aucune confirmation des faits. Voici c'est tout pour cette revue de presse. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021